Cette semaine, j'ai remarqué que la campagne était enfin entrée dans notre quotidien, à nous tous citoyens ici sur le sol français, parce que les panneaux fleurissent dans les rues, les affiches sont collées, on leur griffonne des moustaches sur les affiches, et puis on est dans le temps d'égalité stricte du temps de parole et d'horaire de diffusion. Donc on est vraiment de plein pied dedans, et en même temps, on a le sentiment que c'est le moment où il n'y a plus d'idée, parce qu'on a déjà donné toutes ces idées qu'il n'y a plus de débat et qu'on répète tout le temps la même chose. J'étais par exemple en meeting hier dans le Val d'Oise, je suivais Nicolas Sarkozy, et je connaissais déjà son discours par cœur, c'est-à-dire on met la poussière sous le tapis, on pique des banderies dans l'Espagne, on fustige le PS en reparlant des horaires de piscine et du halal, et donc voilà, c'est cette contradiction entre on est de plein pied dans la campagne, et elle les semble maintenant atone. Heureusement qu'il y a finalement dans ce système du CSA et du temps de parole, dans les débats, on a eu la révélation de ce qu'on appelle les petits candidats, et on s'est rendu compte que c'est eux qui donnaient un vent de fraîcheur finalement à cette campagne, parce qu'on les entend, on entend d'autres idées, et franchement ça fait du bien parce que cette campagne est beaucoup trop longue.